Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit cool au mic et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch sur Fortnite qui va vous rapporter énormément d'XP, très facilement et très rapidement. Alors déjà, première chose, c'est que vous allez devoir aller en mode créatif, ensuite près de cette console, vous allez entrer le code que je vais vous citer. Donc le code c'est 0951159754, 2 et 4. Donc voilà, vous entrez le code, c'est parfait. Pendant que la map charge, vous allez vers votre île personnelle, donc vers cette console. Ensuite, vous allez appuyer sur carré sur cette console, vous appuyez sur R2 et vous choisissez l'île à gris. Voilà, comme ceci, vous confirmez, vous appuyez sur X, comme ça elle charge en même temps. Donc là, vous allez retourner vers la première map pour rentrer justement dans l'île que vous avez noté le premier code. Voilà, comme ceci. Ensuite, quand vous êtes sur l'île, vous lancez la partie, donc vous appuyez sur option et vous appuyez sur le bouton lancer le jeu. Quand le jeu se lance, vous allez dans la team numéro 1, donc la team bleue, très important. Ensuite, quand vous êtes dans la team bleue, là vous allez tout simplement mettre un petit ping en plein milieu. Voilà, juste ici, vous mettez un ping. Ensuite, vous quittez le jeu, vous appuyez sur option, vous allez dans retourner à l'accueil. Quand vous êtes de retour à l'accueil, vous allez dans votre île personnelle, donc l'île qu'on a chargée juste avant, île à gris. Quand vous êtes sur l'île à gris, là ce que vous faites, c'est que vous allez au bord de l'île, là où justement il y a le ping le plus proche. Donc, je viens de remarquer que j'ai utilisé une île que j'avais déjà créée, mais ce n'est pas grave. Donc, vous, vous n'auriez pas ce chapeau-là et vous n'aurez pas le sol, enfin vous n'aurez pas tout ça. Donc, je vais les enlever. Hop, je maintiens ça, normalement. Comment je fais encore pour le téléphone ? Voilà, donc supprimer. Voilà, donc non, vous, vous n'aurez rien du tout comme ceci. Donc, ce que vous allez devoir faire, c'est faire flèche du haut, aller en mode créatif, ensuite dans appareil et choisir une plaque d'apparition de joueur. Donc, vous la sélectionnez, vous la placez dans votre raccourci en appuyant sur X. Ensuite, vous maintenez L2 et vous appuyez sur X pour sélectionner la plaque d'apparition. Vous la mettez au plein milieu du carré, comme je suis en train de le faire. Hop, vous le mettez là. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur rond et là, vous allez mettre un chapeau au-dessus de la plaque d'apparition. Quand ceci est fait, vous allez faire encore flèche du haut et là, vous allez aller dans objet à usage unique et vous allez spam énormément, énormément X sur les pièces d'or pour avoir énormément, énormément de pièces. Parce qu'en fait, à chaque fois que vous allez user 500 pièces, vous allez gagner énormément d'XP. Donc, plus vous avez de pièces, mieux c'est. Je pense que le maximum que vous pouvez avoir, c'est 1 million et encore, je pense que vous pouvez peut-être les dépasser, les 1 million. Je ne suis pas sûr. Donc là, j'ai cliqué quand même pas mal de fois dessus. Donc ensuite, quand vous avez cliqué assez de fois sur la pièce d'or, vous allez sélectionner deux poissons failles comme ceci ou même avec un. Normalement, ce sera suffisant, mais j'en prends deux au cas où. Ensuite, vous faites flèche du haut. Non, d'abord, vous vous approchez du mur invisible orange, comme je suis en train de faire. Vous mettez vraiment bien au bord pour ensuite faire flèche du haut, aller dans jouer et faire déposer les objets que vous venez de récupérer pour qu'ils passent de l'autre côté du mur rouge, orange et qu'ils atterrissent dans l'eau. Donc là, vous maintenez carré pour jeter les poissons et vous maintenez carré pour jeter les pièces d'or. Quand ceci est fait, normalement, elles atterrissent dans l'eau. Alors, quand ceci est fait, ce que vous allez devoir faire, c'est traverser le mur orange et lancer la partie quand vous êtes de l'autre côté du mur orange. Donc là, regardez, quand j'appuie sur option, je ne peux pas lancer la partie. Donc si ça vous arrive, vous faites marche arrière. Là, vous pouvez lancer le jeu. Ce que vous faites, c'est que vous rentrez dans la map, donc de ce côté-ci du mur. Ensuite, vous faites deux pas, un, deux, et vous appuyez sur option et vous lancez le jeu directement. Il faut être assez rapide pour que ça fonctionne. Donc il faut que votre corps soit de l'autre côté du mur orange pour que ça fonctionne. Donc dès que vous avez lancé la partie et que vous avez bien fait les choses, vous appuyez sur option et vous arrêtez le jeu. Donc là, il va falloir attendre quelques secondes pour pouvoir revenir sur l'île en appuyant sur triangle. Voilà, retournez sur l'île. Hop, vous retournez. Ensuite, quand vous êtes retourné sur l'île, si vous avez bien fait les choses, quand vous allez appuyer deux fois sur X, vous allez voler. Donc là, vous vous laissez tomber. Très important, vous ne devez pas, si vous restez comme ça, vous ne pourrez pas récupérer le poisson. Donc vous vous laissez tomber, vous appuyez encore deux fois sur X pour nager. Et là, vous pourrez récupérer le poisson plus les pièces. Ensuite, vous appuyez deux fois sur X pour voler. Et là, vous allez rejoindre l'île que vous avez pingé juste avant. Alors très important, vers les 400, 500, voire même 600 mètres, il faut s'arrêter parce qu'il va y avoir un mur orange. Et si vous passez le mur orange avec vos pièces et vos poissons, vous allez tout perdre. Donc stoppez-vous bien à 600 mètres, même 700 mètres. Voilà, vous avancez tout doucement, tout doucement jusqu'à temps de voir apparaître le mur orange. Normalement, c'est vers 400 mètres, si je ne me trompe pas. Voilà, on va avancer tout doucement pour ne pas se le choper parce que parfois ça m'arrive et c'est très relou. Parce qu'après, il faut recommencer toute l'étape. Hop, voilà, là je vois le mur orange. Donc je me laisse tomber, je prépare mes constructions, je construis dans l'eau et je crée un sol. Voilà, comme ceci. Ensuite, je monte sur le sol. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à la limite du mur orange pour faire passer en fait tout simplement les poissons et les pièces en or de l'autre côté du mur orange. Quand ceci est fait, vous passez de l'autre côté, vous récupérez les poissons, vous récupérez les pièces en or. Ensuite, vous activez votre poisson pour que ça vous crée une faille et que vous vous déplacez plus vite. Et là, vous allez tout simplement rejoindre votre ping. Alors, il faut savoir que vous avez 90 secondes pour réaliser cette étape parce que dans 90 secondes, le jeu va se lancer. Et il faut impérativement absolument que vous déposez vos poissons, enfin le poisson on s'en fout, mais que vous déposez au moins les pièces d'or qui est essentielle pour réaliser le glitch avant que le jeu se lance. Mais voilà, vous voyez bien qu'on a largement le temps. Donc là, je vais sur mes pièces en or, boum, je fais carré, mes pièces en or sont là. Maintenant, je fais option, je fais X pour lancer le jeu. Et là, vous allez voir que je vais pouvoir récupérer mes pièces en or et je vais gagner blindé d'XP. Donc là, je vais aller dans la team numéro 1. Hop, normal, la team bleue, ne vous trompez pas de team. Ensuite, quand vous êtes dans la team numéro 1, bleue, vous récupérez vos pièces. Donc voilà, j'en ai 61 000. Ensuite, vous rentrez dans le bâtiment juste ici. Et là, vous voyez, il est marqué Choppa Spawner. Et bien là, vous allez appuyer carré pour donner 500 pièces. Et regardez, j'ai gagné 2500 XP. Donc à chaque fois que je vais donner 500 pièces, je vais gagner 2600 XP. Donc là, c'est bien 500 pièces. C'est peut-être même moins que 500 pièces. Je ne sais pas exactement combien de pièces ça utilise. C'est peut-être 200, 300, 400 pièces. Mais bon, ce n'est pas très grave. On s'en fout un peu parce qu'on a blindé de pièces. Et là, ce que vous faites, c'est que vous allez spammer carré, 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 carré en illimité pour gagner énormément d'XP. Alors, il faut savoir que certaines personnes vont gagner blindé d'XP, genre par 2000 comme je suis en train de le faire, voire même plus, 10 000, 15 000, 20 000, je ne sais pas combien d'XP. C'est le maximum qu'on peut gagner. Je ne saurais pas vous dire. Mais d'autres personnes peuvent ne rien gagner du tout. Enfin, gagner quelques XP, je ne sais pas. Ça dépend. Donc, si vous avez de la chance, ce glitch va fonctionner correctement chez vous. Et vous allez gagner masse, masse, max XP simplement en appuyant sur carré. Et d'autres personnes devront chercher encore d'autres glitchs. De toute façon, je vous présente énormément de glitchs sur ma chaîne ces derniers temps. Comme c'est la mode, j'en profite. Donc, voilà. Si ce glitch-là ne fonctionne pas, n'hésitez pas d'essayer un autre glitch que j'ai présenté précédemment. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Regardez. En moins de 1 minute, je crois que j'ai fait 65 000 points. Je pense que peut-être qu'en 2 minutes, max, je fais 100 000 points easy, voire 200 000 points. Donc, voilà. C'est assez rapide et assez rentable. Bien entendu, regardez. Mes XP diminuent au fur et à mesure du temps que vous faites des glitchs. Surtout si vous faites le même glitch. Au fur et à mesure du temps que vous faites le même glitch, les XP diminuent. Donc, c'est totalement normal. Donc, voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoCoolMeg. Et ciao. Peace.